Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler ses 110 bougies. Au sein de l'EHPAD, le Clos Fleury à la Madeleine, les années passent, mais l'anordiste garde une énergie et une vivacité intellectuelle débordante, dont voici le secret. La première chose, c'est qu'on soit honnête dans sa vie, et énergique. Si moi je me trouve si bien, c'est parce que je fais en sorte de rechercher le bien dans tout. C'est m'amagaçant un petit peu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en effervescence. Un très bon état d'esprit qui doit s'accompagner, selon Marie-Louise, d'une bonne hygiène de vie. J'aime pas le vin blanc. J'aime pas le vin rouge, ou bien le vin blanc fruité. Tous les midis, maman avait un petit verre dans le temps. Quand elle est décédée, j'ai raflé ce petit verre, il n'était pas plus grand que ça. Et je me payais un petit verre de vin blanc, comme apéritif, mais pas plus. Les 110 ans de Marie-Louise arrivent cette année avec les 50 ans de mai 68, un avant et un après sur lequel elle s'exprime. La société d'avant, c'était bien, mais c'était fort serré. Bon. Alors, quand on était jeunes, tant soit peu, il fallait obéir, on obéissait. Puis alors, la vie était plus correcte. Tandis que maintenant, vous voyez des choses qui vous choquent. Comme quoi ? Oh, comme quand les jeunes filles se courent dans leurs pantalons pour montrer leurs jambes ou leurs derrières. Je l'ai vu, ça. Dans un bus. Elle était belle comme un amour. C'était blonde, belle comme un amour. Petite. Jeune, peut-être 15-16 ans. Et je dis à mon mari, regarde, elle avait coupé son dîle derrière de façon qu'on voyait une cuisse. Mais encore, ça se tient de montrer sa cuisse au passager. Ils en voient d'ailleurs que chez elle. Je me dis une chose, c'est que les jeunes ont eu trop de liberté. On leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors, ce révolte, la révolte, elle continue sur les plus jeunes ou les plus vieux. Et on fût sous de contraintes. Alors que la vie, c'est ça. Si les contraintes étaient continuées, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ça, c'est pas correct. Marie-Louise se réjouit de voir les années passées en compagnie de ses deux filles. Mais pour autant, elle ne souhaite pas devenir la nouvelle jeune Calment, décédée en 1997, à l'âge de 122 ans. Oh non, non, non. Parce qu'il faut admettre une chose. Même si on est bien, même s'il vous manquait rien, là, j'ai l'eau. Alors, on ne peut plus profiter de rien. Regardez, je n'ai plus d'oreille. Je ne sais plus marcher. Les yeux commencent à affaiblir, je ne peux plus lire. Bon, qu'est-ce qui reste comme agrément ? Je ne peux plus partir. Là, ça me fait peur. Et puis, se dire dans ta tête que je peux tout faire. C'est ça, moi, qui me manque. Mais autrement, mon Dieu, je sais que je ne vais pas rester sur Terre. Il y a déjà trop de monde. Alors.